Hello les accords du piano, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon plan d'action 2018 pour progresser en piano. Alors, laissez votre piano de côté et prenez de quoi prendre des notes. Nous allons commencer tout de suite après le générique. Cette vidéo fait partie d'un carnaval d'articles organisé par Magali du blog Batteurs Débutants. Moi aussi, je veux continuer à progresser, je veux toujours évoluer pour aller visiter d'autres univers musicaux. Et puis, pour garder aussi un certain niveau. C'est très bon de s'occuper de ses élèves, mais il faut aussi que je m'occupe de moi-même pour pouvoir continuer à donner de bons conseils. Dans la vidéo précédente, je vous avais fait part du bilan de fin d'année, en quoi c'était bon de faire un bilan. Et je vous avais montré un petit peu comment je m'y prenais pour faire mon bilan. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler le plan d'action que j'ai construit d'après ce bilan que j'ai fait en décembre. Alors, cette vidéo va se dérouler en quatre points. Quatre points que j'ai envie d'améliorer. Il y aura d'abord le point technique. Ensuite, dans le point répertoire, il y aura deux choses différentes. Vous allez voir, je vais vous expliquer que je veux améliorer. Ensuite, j'aurai le point développer son intuition. Et enfin, le point partage. Alors, on commence tout de suite avec le point numéro un. Le point numéro un, c'est la technique. Pour ma part, j'ai vraiment envie de continuer à progresser en improvisation. C'est ce que je travaille depuis déjà trois ans à peu près. Je fais beaucoup d'exercices d'improvisation dans mon quotidien de pianiste. Et ce que je remarque, c'est que j'ai toujours tendance à retomber dans les mêmes schémas pour la main gauche. Je suis souvent en train de jouer l'octave et la quinte. Et je retombe un petit peu tout le temps dans les mêmes rythmes. Donc là, point numéro un au niveau technique, ce sera de développer une main gauche plus, on va dire, plus inventive. D'essayer de sortir des chemins battus pour cette main gauche dans le domaine de l'improvisation. Toujours dans le point numéro un, dans la technique, j'ai également envie de reprendre un petit peu de lecture à vue. Parce que c'est une matière que j'adore. Donc la lecture à vue, en fait, c'est de prendre une partition, de la lire rapidement sans jouer au piano. Et puis, en fait, après, la jouer au piano et la jouer tout de suite avec expression, avec les nuances, avec la pédale pour avoir une vision globale de l'ensemble. Et si possible, le jouer vraiment, vraiment bien. Et j'ai pas beaucoup fait de lecture à vue cette année. C'est pas ce que j'ai, la fin, en 2017. Donc là, je sens que je suis pas au maximum de mes capacités. Et comme c'est quelque chose que j'ai eu du mal à acquérir pendant des années, j'ai vraiment envie, là, de retravailler la lecture à vue pour re-atteindre un niveau, un certain niveau, un niveau assez poussé. Pour pouvoir continuer à me lire des partitions autant que je veux. Parce que je suis une véritable boulimique de la lecture de partitions. Alors, le troisième point au niveau de la technique, c'est la mémoire. J'ai beaucoup travaillé sur la mémoire ces deux dernières années où j'ai appris énormément de morceaux par cœur. Je m'étais fixée d'apprendre à peu près 70% des morceaux que j'enseignais à mes élèves, de les savoir par cœur. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait à peu près à 70, 80%. Et donc, en fait, j'ai eu aucune difficulté pour tous les morceaux de une, deux, troisième année. Et maintenant, j'aimerais bien monter de niveau et pouvoir apprendre par cœur les morceaux de quatrième et cinquième année. Donc, voilà, ça, ce sera mon point mémoire pour la technique pianistique. Et enfin, là, vraiment plus personnel, j'aimerais bien continuer à progresser sur le toucher, sur la manière de jouer au piano. Parce qu'en fait, je me rends compte que je joue pratiquement tout le temps sur deux ou trois pianos. Je ne varie pas beaucoup de pianos et donc, du coup, je développe un certain toucher. Et j'aimerais bien, voilà, avoir plus, développer ma palette sonore, voilà, avoir plus de registres, avoir de nouvelles idées. Et ça va aussi nourrir l'improvisation. Donc, le toucher, ça va être aussi la souplesse au piano, ça va être le geste. Voilà, j'aimerais bien vraiment travailler ça, alors, si possible, avec d'autres pianistes pour, voilà, pour me guider. Alors, dans le point numéro deux, le point répertoire, la première phase va être pour moi d'apprendre de nouveaux morceaux. Et là, j'ai commencé ce travail, donc, l'année dernière, en 2017, en reprenant l'intermezzo de Brahms, un morceau que j'avais travaillé il y a 20 ans, donc que j'avais complètement oublié, qui est un morceau vraiment, vraiment difficile, qui est d'un niveau, ça doit être niveau certificat de fin d'études au conservatoire. Donc, moi, à l'époque, ça s'appelait diplôme. Donc, c'est un niveau troisième cycle. Et je voudrais continuer à augmenter mon répertoire de, voilà, de troisième cycle, en choisissant des œuvres que je vais travailler dans l'année. Donc, je pense que je ne peux pas en faire énormément. Et si cette année, je m'en fais trois, ça sera trois belles œuvres de répertoire de troisième cycle. Je serai vraiment heureuse. Donc, quand je parle de reprendre des œuvres de répertoire de troisième cycle, donc là, ça va être de les déchiffrer, de les travailler techniquement, d'acquérir de la vitesse et puis de les mémoriser par cœur pour pouvoir les interpréter et pour pouvoir les jouer en public, pour pouvoir les jouer n'importe où, dans n'importe quelle condition, que j'ai ma partition ou pas, ça ne change rien. Donc, ça, ce serait vraiment pour me challenger à avoir des morceaux très difficiles dans mon répertoire. Avec ce point répertoire, évidemment, il va falloir que je fasse des révisions très souvent pour ne pas oublier mes morceaux. Parce que vous savez que si on ne joue pas son morceau régulièrement, on finit par l'oublier et quand on travaille un autre morceau, là, c'est encore plus rapide, le morceau qu'on a travaillé juste avant, il part carrément aux oubliettes. Donc, du coup, je vais me faire une fiche où je vais noter tous les morceaux que j'ai appris par cœur, que j'ai mémorisés, que je sais jouer, et je vais me faire des piqûres de rappel régulièrement pendant toute l'année pour pouvoir les entretenir. C'est quelque chose que je faisais déjà de manière assez naturelle, de manière assez intuitive. Mais là, cette année, j'ai vraiment envie de faire une liste, d'écrire sur une fiche pour me rendre compte vraiment du nombre de morceaux que je suis capable de faire dans l'année et quelle est la fréquence pour moi, quand faut-il que je les révise avant de les oublier. Ce sera aussi pour moi l'occasion de réviser tous les morceaux que j'ai appris, que je connais par cœur, même les morceaux simplifiés, que j'enseigne à mes élèves de première à troisième année, par exemple. Alors, là, nous arrivons aux deux points qui vont me tenir le plus à cœur pendant cette année. Le point numéro 3 qui est développer l'intuition. Parce qu'en fait, j'aimerais, j'ai vraiment beaucoup travaillé mentalement en me disant, bon, ben voilà, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, je me fixe des objectifs, je veux arriver à tel, tel niveau, etc., niveau technique. Et parfois, on en oublie l'intuition. On est vraiment dans le mental à tout gérer en même temps, à se dire, attention à ce doigté, attention à ce rythme. Ici, c'est telle note, ma structure, j'ai oublié ceci, cela. Quand on est au piano, voilà, le mental est vraiment très, très présent puisque quand on joue de mémoire, quand on joue ses morceaux, voilà, on doit vraiment bien savoir où on en est dans le déroulement du morceau. Donc, on maîtrise tout ça. Mais le danger, c'est de se faire complètement happer par ce mental et donc de ne plus être dans l'intuition, de ne plus être dans l'interprétation et de ne plus y mettre vraiment son cœur. Et là, cette année, vraiment l'année 2018, pour moi, ça va être vraiment le point essentiel. Ça va être vraiment développer l'intuition et jouer avec le cœur. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas me fixer d'objectif à l'avance, mais plutôt essayer d'écouter au quotidien mes envies, d'essayer de vraiment aller vers là où me porte mon cœur pour pouvoir progresser, voilà, de manière tout à fait personnelle. Et par contre, pour moi, ça sera important de prendre des notes après coup pour pouvoir faire un bilan et de voir comment je fonctionne. Je pense que là, en faisant comme ça, je vais vraiment plus apprendre sur moi-même et puis je vais surtout réduire mon niveau de stress parce que quand je me fixe des objectifs, j'ai toujours ce but à atteindre et puis si je vois que je n'y arrive pas, je me stresse, je me crispe et là, ça ne va plus et je me fatigue pour rien. Et en partant plutôt de ce qu'on a envie de faire, de son intuition, du jour, de l'instant présent et en ayant juste l'intention, une idée en tête, voilà, je veux progresser en technique, je veux progresser en mémoire, mais en laissant venir les choses telles qu'elles doivent arriver, je pense que j'aurai un meilleur résultat. Donc peut-être que finalement, je me mettrai moins de choses à faire, peut-être que voilà, que je me dis, ben voilà, je vais faire 10 lectures à vue dans un mois, peut-être que je n'en ferai que 5, ça, ce n'est pas grave, mais en tout cas, ce que je veux, c'est avoir quelque chose de vraiment qualitatif, de ne plus être dans l'objectif et la quantité. Alors enfin, le dernier point que je voulais partager avec vous, le dernier point que j'ai vraiment envie d'améliorer dans cette année 2018, c'est le partage. C'est de jouer avec d'autres musiciens, c'est de jouer avec d'autres pianistes parce que j'ai tendance à rester dans mon coin. En fait, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis plutôt d'un naturel assez timide et discrète dans la vie et du coup, je travaille beaucoup, beaucoup seule. Voilà, je suis toujours très, enfin, je suis très nourrie par la musique que je fais et j'en oublie de, voilà, d'aller m'ouvrir aux autres. Et je pense que là, c'est vraiment très important pour moi de m'obliger là, de me pousser à aller vers les autres pour pouvoir partager la musique. Parce que, bon, là, je partage avec mes élèves, ce qui est déjà énorme parce que j'ai vraiment déjà beaucoup d'élèves avec qui je partage ça. Mais je veux dire, vraiment au point de vue musicien, quand moi je joue, j'aimerais être avec d'autres, j'ai vraiment besoin de partager, d'être dans l'écoute et puis que l'énergie circule, en fait, que la musique circule entre plusieurs personnes. Et d'ailleurs, là, je ressors d'une journée de stage hier où on a fait de la musique, mais on a aussi dansé, on a aussi fait de la peinture, etc. On a fait un peu d'improvisation dans plusieurs domaines artistiques. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Et donc, j'ai eu l'occasion de jouer à deux pianos, voilà, avec Mélanie qui est une superbe pianiste à Saint-Malo. Et ça m'a fait énormément de bien. Et je me disais, ben voilà, c'est des choses comme ça que je veux vraiment vivre plus souvent parce que ces événements-là sont pour l'instant encore vraiment assez rares. Donc là, je vais me fixer des objectifs, voilà, de me pousser à aller à la rencontre et puis de ne pas rester dans mon coin toute seule à jouer mon piano pour moi ou juste simplement pour mes élèves. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez savoir comment Magali elle-même va faire son plan d'action pour progresser en batterie en 2018, vous pouvez aller faire un petit tour sur son blog. Et puis, je pense qu'il y aura d'autres musiciens à participer à ce carnaval. donc je vous invite à aller voir, je vais vous mettre son lien juste en dessous comme ça vous pourrez aller voir son blog. et puis dès qu'elle aura publié toutes les articles de tous les autres collègues musiciens, je vous transmettrai ça. Alors, pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment avec moi au piano. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye ! Si tu souhaites recevoir mes deux super guides gratuits l'art de jouer avec un métronome et cinq semaines pour un morceau où tu trouveras tous mes secrets pour bien travailler quand tu es seul chez toi au piano, clique sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada